L'islam est souvent présenté comme une religion très simple. Il s'agit simplement de se soumettre à Allah, le Dieu de l'islam. Mais si l'on creuse un peu, on découvre dans le Coran, Sourat 4, verset 65, que la soumission à Allah exige une obéissance totale à tous les enseignements de Mohamed. Vous avez bien entendu. Dans l'islam, on ne peut se soumettre à Dieu qu'en se soumettant entièrement à un homme. Et c'est là que l'islam devient compliqué. Car les enseignements de Mohamed sont disséminés dans des milliers d'histoires, dans ses recueils massifs de hadith, en plusieurs volumes. La plupart des chrétiens et des musulmans n'ont ni le temps, ni l'envie de parcourir ces livres et de comprendre ce que l'islam enseigne. Les musulmans ont tendance à écouter ce que leurs chèques et leurs imams leur disent, sur l'islam. Et les chrétiens, malheureusement, ont tendance à ne rien apprendre sur l'islam. Et c'est là un énorme problème. Il y a plus de 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Et l'islam met fortement l'accent sur la prédication et l'obtention de conversions. Lorsque vos amis musulmans vous disent, à quel point, le Coran est extraordinaire. Ou lorsque vos enfants vont à l'université, et entendent dire à quel point Mohamed était merveilleux. Non seulement de la part de leurs amis musulmans, mais aussi de la part de leurs professeurs. Il serait extrêmement utile, de connaître quelques informations pertinentes sur l'islam. En fait, étant donné que les chrétiens et les musulmans interagissent plus que jamais, en grande partie grâce à internet, je pense que l'on peut dire que les chrétiens en général, nous tous, avons besoin d'apprendre quelque chose sur l'islam. Plutôt que de vous asséner une tonne d'informations d'un seul coup, je vais vous donner trois simples versets du Coran. J'aimerais bien que les chrétiens du monde entier, apprennent dix ou qu'un des versets les plus importants du Coran. Mais si je devais réduire la liste, à seulement trois versets absolument essentiels. Trois versets qui vous aideront, encore et encore, et encore, dans vos discussions avec les musulmans, voici ces trois versets. Premièrement, le verset 157 de la Sourate 4. Les Sourates sont en fait des chapitres, donc le chapitre 4 verset 157 du Coran. Ce verset donne le point de vue islamique sur la crucifixion de Jésus. Lisons-le dans la traduction Youssouf Ali, qui est la traduction anglaise la plus populaire. Ils dirent, par ventardise, il ici, est pour un groupe de juifs. Ils dirent, par ventardise, nous avons tué Jésus-Christ, le fils de Marie, le messager d'Allah. Mais, ils ne l'ont point tué, ni crucifié. Cependant, il leur fut donné de se l'imaginer ainsi. Aussi, ceux qui disputent de cela se débattent dans des doutes, et sont dépourvus de la moindre certitude, avérés. Ils s'en tiennent uniquement à des conjonctures. Car assurément, ils ne l'ont point tué. Remarquez, Jésus n'a pas été tué selon le Coran. Il n'a même pas été crucifié. L'islam nie que la crucifixion de Jésus ait jamais eu lieu. Du moins, c'est l'interprétation dominante. Certains érudits musulmans ont interprété ce passage différemment. Par exemple, certains érudits musulmans ont suggéré, que ce que Allah voulait dire en réalité ici, c'est que si vous pensez avoir tué quelqu'un comme Jésus, si vous pensez vouloir remporter la victoire sur Jésus en l'exécutant, vous vous trompez, car Jésus est toujours là. Car Jésus est toujours vivant, et tout se passe exactement, comme Allah l'a prévu. Mais il s'agit là d'un point de vue minoritaire. Historiquement, la grande majorité des musulmans, et des érudits musulmans ont compris ce passage, comme un déni complet de la crucifixion de Jésus. Maintenant, si Jésus n'a jamais été crucifié, que s'est-il passé ? Le récit islamique standard est que, Allah a miraculeusement déguisé quelqu'un d'autre, pour le faire ressembler à Jésus. Et c'est cette personne qui fut crucifiée, et non Jésus. La raison pour laquelle vous croyez que Jésus est mort, selon l'islam, c'est qu'Allah a fait un excellent travail en trompant tout le monde. L'islam nie donc la crucifixion, en dépeignant Allah, comme le trompeur divin. Voici un sujet de discussion bien amusant. Deuxièmement, le verset 47 de la Sourate 5. Les musulmans prétendent souvent que la Bible est falsifiée. Mais il y a beaucoup de versets dans le Coran qui montrent, que si la Bible a été falsifiée, Allah n'en sait certainement rien. Sourate 5, verset 47 est l'un de ces versets. Dans la Sourate 5, verset 47, Allah ordonne aux chrétiens de juger d'après l'Évangile. Allah dit que les gens de l'Évangile jugent, d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Allah ordonne aux chrétiens de juger, non pas d'après le Coran, mais d'après l'Évangile. Et il dit que nous sommes des pervers, si nous ne le faisons pas. Il est clair que nous ne pouvons juger sur l'Évangile, que si nous avons l'Évangile. Le Coran suppose donc, que les chrétiens disposent encore d'écriture fiable. Bien sûr, si nous obéissons à Allah, et que nous jugeons d'après l'Évangile, nous devons conclure que l'Islam est faux. Parce que nous avons déjà vu que l'Islam contredit l'Évangile. L'Évangile dit que Jésus est mort sur la croix. Le Coran Sourat 4, verset 157, dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Lequel des deux doit-on écouter ? Eh bien, le Coran nous ordonne de juger d'après l'Évangile. Par conséquent, si nous écoutons le Coran, nous devons rejeter le Coran. Voyez-vous pourquoi je vous ai donné ces deux versets ? Troisièmement, le verset 29 de la Sourate 9. Si vous n'avez jamais compris, pourquoi les chrétiens et les autres minorités religieuses sont si horriblement maltraités, dans des pays comme l'Irak, l'Égypte et le Pakistan, la raison principale de l'oppression se trouve dans le Coran. Allah ordonne à ses disciples, une fois que leur communauté est suffisamment forte, de soumettre violemment les chrétiens et les juifs. Allah dit au chapitre 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Remarquez qu'il est question de combattre ceux qui ne croient pas. Et non pas de se battre pour se défendre. Il s'agit d'un ordre de combattre les gens sur la bas de leur croyance. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Qui n'interdisent, pas ce cas-là, et son messager ont interdit. Et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre. Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leur propre main, après s'être humiliés. La jizya est un tribut que vous payez à des gens qui vous sont supérieurs, afin de reconnaître publiquement votre statut d'infériorité. Allah ordonne à ses disciples de combattre les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce que nous leur payons ce tribut, et que nous nous sentions soumis. Le verset 29 de la Sourate 9 exige des chrétiens qu'ils acceptent leur statut de citoyens de seconde zone, qui n'ont pas les mêmes droits que leurs supérieurs musulmans. Ce commandement a probablement conduit à plus d'oppression que tout autre commandement dans l'histoire. Il est intéressant de noter que le verset suivant du Coran donne la raison pour laquelle les chrétiens sont violemment assujettis. Nous devons être violemment opprimés, parce que nous disons que Jésus est le Fils de Dieu. Mais pourquoi les chrétiens appellent-ils Jésus le Fils de Dieu ? Parce que c'est ce que l'Évangile dit de lui. Devrions-nous donc rejeter l'Évangile ? Une fois de plus, sur quoi le Coran nous ordonne-t-il de juger ? L'Évangile. Vous voyez pourquoi j'ai choisi ces trois passages qui traitent de sujets qui sont tous extrêmement importants pour les chrétiens. Et encore, ces trois passages peuvent être reliés, de manière à mettre en évidence, les problèmes de l'origine divine du Coran. Apprenez donc ces trois versets. Et je vous garantis que des occasions de les utiliser se présenteront soudainement. Maintenant, si vous voulez creuser un peu plus, pour devenir encore plus compétent sur ces sujets, il y a des liens dans la zone de description vers des vidéos, qui vont beaucoup plus loin dans le détail. Par exemple, si vous montrez à votre ami musulman que le Coran ordonne aux chrétiens de juger d'après l'Évangile, il ou elle pourra penser qu'un autre verset du Coran prétend que l'Évangile a été falsifié. Mais j'ai une vidéo qui passe en revue tous les versets du Coran qui mentionne l'Évangile. Et Allah affirme toujours, 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 et toujours l'inspiration, la préservation et l'autorité de l'Évangile que nous avons. Vous pouvez donc consulter d'autres vidéos pour approfondir votre étude. Si vous voulez rechercher des passages dans le Coran, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver un Coran que vous pouvez lire en ligne. Pour ceux qui préfèrent lire une copie physique, je recommande de commander une copie du Coran critique. Le lien se trouve dans la zone de description.